Enfin sorti de terre, après presque un an de chantier. Voici les gradins de la future Arena Futuroscope. Plus de 6000 personnes pourront assister à des manifestations sportives et culturelles. Là on se retrouve vraiment dans l'air central, c'est le niveau zéro, où il y aura les différents terrains de sport, de handball, de volley. Prochaine étape, le montage de la charpente métallique de 100 tonnes, un gros morceau. Ici, les ouvriers se relaient pour rattraper le retard du premier confinement. Trois mois d'arrêt, le bâtiment devrait voir le jour en mai 2022. Sur la charpente, il y aura une couverture, en périphérie aussi. Donc là, ça va redurer en gros six mois. Et après, on a six, huit mois de peinture, de cloisonnement des pièces, carrelage, les finitions, etc. On a à peu près un tiers du bâtiment aujourd'hui. Une toiture de panneaux photovoltaïques, des employés en insertion et une quinzaine d'entreprises locales associées aux travaux. Une construction devenue le nouveau fer de lance de la Vienne. C'est un bâtiment exemplaire au niveau environnemental. Une chaudière sans carbone, sans énergie fossile. On est vraiment dans une excellence environnementale. Une vision sociale, effectivement, très importante aussi. Et puis du travail pour les entreprises locales. Ça, c'est vraiment tout gagnant pour le département de la Vienne. À son ouverture, l'aréna Futuroscope pourrait accueillir 113 événements par an, un tous les trois jours.